Sommes-nous seuls dans l'univers ? L'homme a toujours observé les étoiles dans l'espoir de découvrir des preuves de l'existence d'autres formes de vie. Mais la vérité n'est pas là. Elle se trouve ici. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique surveille étroitement son espace aérien. Le ministère de la Défense a conservé dans ses archives des milliers de témoignages sur des cas d'observation d'ovnis, dont certains restent à ce jour inexpliqués. Mais le secret a été levé depuis peu. Grâce à ces dossiers rendus publics, nous sommes aujourd'hui en mesure de vous dévoiler toute la vérité sur les ovnis observés dans le ciel de Grande-Bretagne. Une collision aérienne, évité de justesse. Je ne sais pas ce que c'était. Et aujourd'hui, je n'en ai toujours pas la moindre idée. La rencontre rapprochée d'un bombardier de la Seconde Guerre mondiale. Je n'aime pas en parler. Je n'en parle qu'à mes amis proches. Un objet non identifié repéré par un radar. Et de nouveaux éléments sur un célèbre cas d'observation d'ovnis, le Roswell gallois. Si on pouvait prouver l'origine extraterrestre d'un ovni, c'est tout notre système de croyance qui s'en trouverait profondément modifié. Face à ces histoires étranges et inexpliquées, comment ne pas s'interroger sur l'existence d'autres formes de vie venues d'ailleurs ? Parmi les questions les plus fréquemment posées sur Internet, trois mots viennent en tête. Et les deux premiers n'ont rien de surprenant. S'ils exercent un véritable pouvoir de fascination dans l'imaginaire collectif, les ovnis sont aussi les seuls de tous nos mythes du XXe siècle à avoir fait l'objet d'enquêtes, de surveillances et de manœuvres de dissimulation de la part du gouvernement. Nick Pope, qui a longtemps travaillé pour le ministère de la Défense britannique, en sait quelque chose. En 1952, le ministère de la Défense a jugé nécessaire de monter une petite unité chargée d'enquêter de manière permanente sur le phénomène des ovnis. Il existait donc bien, des années 50 aux années 2009, une petite division au sein du ministère de la Défense, le projet ovni, chargé d'élucider les cas d'observation d'ovnis. En charge du service ovni dans les années 90, Nick Pope a contribué à augmenter le nombre très impressionnant de dossiers que le ministère avait accumulés au fil du temps. Depuis l'ouverture de ses archives, la parole s'est libérée. Des témoins clés donnent désormais leur version des faits. Et les ufologues, sceptiques ou convaincus, sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur ce que le ministère de la Défense a tant cherché à garder secret. C'est grâce au travail de persuasion du journaliste David Clark que le ministère de la Défense a fini par accepter et de rendre ses dossiers publics. On se rend compte en parcourant ces dossiers que rien que chez nous, au Royaume-Uni, les phénomènes étranges observés dans le ciel se comptent par milliers. Il y a des choses dans le ciel que les gens sont incapables d'identifier. Et ça n'a rien de nouveau. 6 janvier 1995. Deux pilotes aux commandes d'un Boeing 737 transportant 60 passagers et effectuant la liaison Milan-Manchester signalent qu'ils viennent d'éviter de justesse une collision avec un objet non identifié. Un incident qui déstabilise les autorités britanniques. Il y a dans les dossiers du ministère de la Défense plusieurs cas de collision évité de justesse entre des avions de ligne et des objets non identifiés. Et l'incident le plus frappant est celui signalé par l'équipage d'un 737 de la British Airways. Ils approchaient d'une zone nuageuse mais le ciel était encore bien dégagé et la vision plutôt bonne quand soudain le copilote a vu un objet illuminé comme un arbre de Noël leur arriver dessus. L'objet est passé tellement près qu'il s'est instinctivement baissé. Il a vraiment cru qu'il allait le heurter. Il s'est aussitôt tourné vers le commandant pour lui dire « Vous avez vu ? » Et le commandant lui a répondu « Oui, j'ai vu. » Les pilotes appellent aussitôt la tour de contrôle de Manchester. De peur de voir leur réputation mise à mal, les pilotes ne sont pas vraiment enclin à dire qu'ils ont vu des soucoupes volantes. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les deux pilotes ont pris l'initiative de faire un rapport officiel sur la collision qu'ils venaient d'éviter dès leur arrivée à l'aéroport pour que l'aviation civile fasse une enquête sur ce qui avait bien pu se produire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À la suite de cet incroyable incident, le ministère d'Iligenta a une enquête complète et approfondie, dont Anthony Booth, responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile, fut chargé. « C'était très étonnant comme affaire. Ça faisait sept ans que je travaillais dans ce service et jamais encore je n'avais été confronté à un cas pareil. Nous avons interrogé les deux pilotes, examiné les enregistrements radar, les transcriptions des enregistrements des voies des pilotes, de celles des contrôleurs du trafic aérien de Manchester, tout ce qui pouvait nous éclairer sur la nature de cet objet. » « Si les pilotes refusent aujourd'hui de s'exprimer publiquement sur cette affaire, nous savons aujourd'hui, grâce à l'ouverture des archives du ministère de la Défense, ce qu'ils ont déclaré à Anthony Booth à l'époque. Je regardais droit devant moi quand j'ai vu quelque chose passer sur le côté qui a attiré mon attention. L'objet était couvert de petites lumières blanches, un peu comme un sapin de Noël. Il allait très vite et bien que sa distance était difficile à estimer, il semblait très proche. Il existe une transcription des propos échangés entre le commandant du 737 et la tour de contrôle. « Manchester Speedbird 506-1, nous venons de voir quelque chose passer juste au-dessus de nous, côté droit. » Et Manchester a aussitôt répondu « On n'a rien sur les écrans radar. » « Un appareil ? » « Il avait des feux en tout cas, il est passé très vite à droite. » Et le contrôleur leur a demandé « Au-dessus de vous ? » « Pratiquement, oui. » Le contrôleur leur a demandé de rester vigilant, mais il n'y avait apparemment plus rien à voir. Il devait vraiment aller... » « Très vite, vu la vitesse à laquelle il a disparu. » « Bon, OK, très bien. » Rien n'apparaît sur les écrans radars de la tour de contrôle de Manchester. Ce qui, d'après le spécialiste des radars Doug Robb, est plus qu'étonnant. Vu le nombre de radars installés à cet endroit, les chances qu'une telle activité échappe à la détection sont quasi nulles. Tout mouvement de cet ordre aurait dû déclencher une réponse radar et ils n'ont rien détecté. Comment l'objet a-t-il pu échapper à la surveillance des radars ? Les dossiers du ministère de la Défense montrent que pilotes et enquêteurs ont pourtant tout envisagé. Un deltaplane ? De nuit, ce serait suicidaire. Un radar normal ne peut pas détecter un deltaplane. Une comète ? Non, je ne pense pas. Un radar pourrait détecter un météore au moment de sa rentrée atmosphérique s'il était précisément orienté dans sa direction et ça aurait pu être le cas pour ce fragment qui a failli les percuter. Un avion militaire ? Possible, mais ça n'y ressemblait pas. Et on est tout près d'un aéroport. Il aurait dû apparaître sur les écrans radars. Un avion espion ? J'en doute. Ça n'y ressemblait pas. Un avion furtif n'est pas détectable par des radars normaux. Ce sont des avions top secret qui volent à l'abri des regards et qui ne s'approchent évidemment pas des avions de ligne. Un OVNI ? C'est malin. Je ne sais pas. Ils ne mentent pas. Ils ont vécu quelque chose de totalement déconcertant qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Les dossiers montrent que la piste militaire a été sérieusement envisagée par les enquêteurs. Mais aucun document de source officielle n'a permis d'accréditer cette thèse. Un vol militaire aussi près d'un aéroport international important semble plus qu'improbable. De quel objet pouvait-il donc s'agir ? Conservé dans les archives du ministère de la Défense depuis 1995, nous avons découvert les conclusions de l'enquête menée par Anthony Booth. A chaque enquête, nous étions parvenus à une conclusion satisfaisante, une conclusion ferme et définitive, ce qui n'a pas été le cas ici. Nous n'avons pas été en mesure d'établir les causes de l'incident ni d'évaluer les risques. Risques non évaluables, causes non évaluables. Ce n'est pas le genre de conclusion qu'on trouve habituellement dans un rapport officiel. Ça revient à dire nous n'avons pas la moindre idée de ce que c'était. On ne va jamais nous croire. On va surtout se faire charrier, oui. Le groupe de travail conclut. Il ne fait aucun doute que les pilotes ont vu quelque chose et que l'objet était de taille suffisamment importante pour qu'un rapport sur une collision évitée de justesse soit rédigé. La nature de l'objet n'a malheureusement pu être identifiée. L'hypothèse d'activité extraterrestre est sans doute fascinante, mais cette question n'est pas de notre ressort. Elle devra donc être examinée par les spécialistes de ce domaine. Pour l'ufoloque Nick Pope, cette absence de conclusion laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses possibles et imaginables. Je trouve ça fou. Objet non identifié ne veut pas forcément dire vaisseau spatial extraterrestre. Mais il est clair que quelqu'un, que ce soit le commandant, le copilote, les enquêteurs de la direction de l'aviation civile ou le ministère de la défense, il est très clair que quelqu'un à un moment donné s'est dit « Effectivement, pourquoi ne pas envisager la piste extraterrestre ? » « Je ne sais pas ce que c'était. Et je n'en ai toujours pas la moindre idée aujourd'hui. On ne peut pas prétendre tout savoir. Il est possible qu'il y ait des choses que nous ignorons encore aujourd'hui. » L'enquête menée sur cette collision évitée de justesse montre à quel point le ministère de la défense prenait ces phénomènes inexpliqués au sérieux. Le service OVNI a reçu au fil des années de nombreux rapports de pilotes témoins d'incidents similaires pendant la seconde guerre mondiale. Des affaires jugées pour certaines tellement graves que les plus hautes autorités de l'État en furent informées. L'ouverture des archives du ministère de la défense a permis à de nombreux experts de vérifier ce dont ils se doutaient. Le gouvernement britannique s'intéressait aux cas d'observation d'OVNI dès la seconde guerre mondiale. Je n'aime pas en parler. Je n'en parle qu'à mes amis proches ou à ceux qui, comme moi, ont participé à des raids aériens pendant la guerre. Printemps 1944. L'aviation britannique bombarde l'Allemagne. Les bruits qui courent alors sur d'étranges missiles non identifiés parviennent jusqu'au haut commandement des armées. D'après les dossiers du ministère de la défense, l'ordre de garder le silence sur ces objets non identifiés susceptibles de nuire au moral de la population est venu de l'état-major même des armées. L'artilleur Bernarda est témoigne. Voici le journal que je tenais pendant la guerre. « A la date du 26 avril, j'ai écrit Opération Essen. Raid aérien de 300 appareils sur Essen. » Le même jour, Bernardaï assiste à un événement incroyable. Des objets non identifiés que je décrirais comme des boules de feu incandescentes. C'est la première fois que Bernardaï s'exprime publiquement sur ce qui lui est arrivé cette nuit-là. « Nous avons quitté la zone cible pour rentrer à notre base, à Mildenaule. Nous survolions la France où tout était calme. Soudain, j'ai vu trois boules de feu sous l'appareil qui nous arrivaient droit dessus. J'ai immédiatement prévenu notre pilote Arthur Horton avec l'interphone de bord. Quelques secondes plus tard, Brian Harper, l'artilleur qui était à l'arrière, a vu deux autres boules de feu. Un peu troublé, Arthur a demandé « Des avions de chasse ? » Et je lui ai répondu « Non, pas des avions de chasse, Arthur. Des boules de feu qui foncent droit sur nous. » J'ai dit à Arthur « Change de cap. Vire à droite. Vite, vite, vite. » On volait à près de 500 km heure. L'appareil tremblait comme une feuille et on n'arrivait toujours pas à les semer. Le pilote avait peur de cramer les moteurs. Dave, l'ingénieur, a dit « Mais, et les moteurs ? » Et on lui a répondu « T'occupes, fonce ! » Ou quelque chose dans ce goût-là, mais avec quelques noms d'oiseaux en plus. On a eu la trouille de notre vie ce jour-là. Et puis, les cinq boules de feu ont fini par perdre de leur vitesse. Elles ont disparu dans la nuit et on est rentrés à la base, sains et saufs. À notre arrivée à la base, à Mildon Hall, nous avons été interrogés comme le voulait la procédure habituelle par des officiers de renseignement qui se sont bien fichus de nous. Et le pilote, qui était passablement agacé, leur a dit « Je suis sûr que si vous aviez été avec nous, vous trouveriez ça beaucoup moins drôle. » Nous lui avons demandé s'il avait une idée de ce que c'était. « J'étais vraiment perplexe. Je me suis dit que c'était peut-être de nouvelles armes de guerre que les Allemands avaient inventées. » Et le cas de Bernard Dye n'est pas unique. D'autres membres d'équipage ont assisté à des phénomènes inexpliqués pendant la guerre. Une de ces affaires a même été étouffée. Et l'ordre est venu des plus hautes sphères de l'État. Winston Churchill, le premier ministre de l'époque, avait tellement peur des fuites qu'il a demandé à ce que le rapport soit classé top secret pendant 50 ans. M. Churchill a demandé à ce que le rapport soit classé top secret pendant 50 ans et qu'il reviendrait à un futur premier ministre de réévaluer son niveau de classification. L'ordre donné par Churchill concerne un incident rapporté par l'équipage d'un avion de la Royal Air Force revenant d'une mission de reconnaissance en Allemagne. Mon grand-père a assisté à une discussion à propos d'un incident qui était arrivé à l'équipage d'un bombardier de la Royal Air Force. Selon les dossiers du ministère de la Défense, l'histoire a d'abord été rapportée par le petit-fils du garde du corps de Churchill qui avait assisté à une réunion d'urgence entre le premier ministre et le général Eisenhower, commandant suprême des forts alliés en Europe où les deux hommes avaient discuté de l'incident. Il écrivait pour savoir si le ministère pouvait confirmer cette histoire selon laquelle le garde du corps avait assisté à une discussion entre Churchill et Eisenhower à propos d'un mystérieux incident qui était arrivé à l'équipage d'un avion de reconnaissance de la Royal Air Force. Ces hommes disaient avoir vu un objet métallique arriver à leur hauteur puis les prendre en chasse en se comportant de manière tellement étrange qu'aucun des membres de l'équipage n'avait pu y reconnaître un appareil de l'aviation allemande ou tout autre aéronef ennemi qu'ils auraient pu connaître. Un expert en aéronautique est également présent à la réunion. Il a écarté la possibilité d'un missile un missile ne pouvant ralentir sa course pour rester à la hauteur d'un avion moins rapide que lui. Pour Churchill l'affaire n'ira pas plus loin. Quand l'un des participants à la réunion a évoqué la possibilité d'un objet volant non identifié Churchill a immédiatement demandé à ce que l'incident soit classé top secret. Le dossier va même plus loin. On y apprend combien Churchill s'inquiétait de la réaction des Britanniques s'ils avaient eu vent de cette mystérieuse affaire d'ovni. Il faut classifier l'information au plus vite au risque qu'elle ne sème la panique au sein de la population et qu'elle ne détruise la foi des Britanniques en leur église. D'après les dossiers du ministère de la défense, ce n'est pas la première fois que Churchill est amené à gérer une affaire d'ovni. En octobre 1912, d'étranges lumières avaient été aperçues au-dessus des chantiers navals de Chiems dans l'Essex. Et Winston Churchill, qui était alors premier lord de l'amirauté, avait dû s'en occuper. Il avait d'ailleurs dû admettre devant le Parlement qu'il n'était pas en mesure d'expliquer ce qui s'était passé. Les dossiers montrent que même après la guerre, Churchill s'intéressait de près à ces phénomènes inexpliqués. Après la vague d'observations de vignes à Washington, qui fit la une des journaux en 1952, Churchill s'est beaucoup intéressé à ces histoires. Il a d'ailleurs envoyé une note au secrétaire d'État de l'air disant « Quel crédit faut-il accorder à ces histoires de soucoupes volantes ? J'aimerais en savoir plus. Envoyez-moi un rapport quand cela vous sera possible. » Bernard Dye ignorait toutes de ces affaires que Churchill prenait tant de soin à dissimuler au grand public pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous lui avons montré le dossier du ministère de la Défense concernant Churchill. « D'après ce que j'ai lu dans ce rapport, ça ressemblait vraiment beaucoup à ce que j'ai vu moi-même cette nuit-là. J'ignorais totalement que Churchill en avait été informé, mais ça ne m'étonne pas vraiment, car il s'est passé des choses vraiment étranges pendant la guerre dont je ne peux pas être le seul à avoir été témoin. » Ce qui est frappant, c'est le nombre très élevé d'incidents de ce type rapportés par les équipages dans les années 40. Des dossiers de la Royal Air Force conservés aux archives nationales mentionnent ces rapports sur des phénomènes semblables à des explosions de roquettes qu'on n'a jamais pu expliquer. Mais à la fin de la guerre, quand on a interrogé les pilotes de la Luftwaffe, certains ont raconté avoir vu des choses similaires qu'ils ont prises pour des armes secrètes ennemies. Y aurait-il une explication rationnelle à ces phénomènes observés par les équipages pendant la guerre ? À l'époque, on a mis ça sur le compte de l'état de stress des pilotes et des équipages qui, face au danger, secrétaient de telles doses d'adrénaline que leur perception était altérée. OVNI ou pas, ces dossiers montrent à quel point les dirigeants de la Seconde Guerre mondiale tenaient à ce que ces affaires restent secrètes. Et le temps ne changera rien à l'attitude du gouvernement face aux OVNI. 50 ans plus tard, il en aura toujours aussi peur. Pitlokry, Écosse. De l'avis de nombreux ufologues, jamais au cours des 20 dernières années, plus grande machination n'avait été montée pour étouffer une affaire d'OVNI. En 1990, des photos d'un objet non identifié survolant une région reculée d'Écosse sont envoyées au ministère de la Défense avant de disparaître mystérieusement. Le journaliste Mark Pilkington a passé de nombreuses années à essayer de les retrouver. Ces photos ont été prises le 4 août 1990 par deux personnes qui disent avoir vu sur l'A9 près de Calvin et de Pitlokry un immense appareil en forme de losange qui est resté en position stationnaire pendant une dizaine de minutes. Ils ont pris six photos. L'objet était accompagné par deux avions que le ministère de la Défense a reconnu par la suite comme étant des avions de chasse. Le photographe qui n'a jamais été identifié a envoyé ces six photos au Daily Record à un journal écossais. Le journal n'a jamais publié d'article sur cette affaire mais a envoyé les photos au ministère de la Défense. D'après le dossier le ministère de la Défense a fait développer les photos qui ont disparu depuis avant de renvoyer les négatifs au journal. Curieusement le journal n'a jamais publié les photos ni d'articles sur l'affaire et a selon toute vraisemblance renvoyé les photos aux deux hommes dont les noms ont malheureusement disparu du dossier nous empêchant donc de les interroger ce qui fait quand même beaucoup de mystère. Tout ce qui reste dans le dossier c'est une photocopie des six photos dont les ufologues se sont servis pour faire une maquette. Mais Nick Pope lui a eu les photos originales et le dossier entre les mains quand il travaillait au ministère de la Défense. Les photos ont été examinées et par les services de renseignement de la Défense et par le Centre National d'Analyse d'Images qui ont l'un et l'autre conclu qu'il s'agissait bien d'un objet réel qui faisait entre 25 et 30 mètres de diamètre. J'ai longuement discuté de cette photo avec mon homologue des services de renseignement de la Défense à l'occasion d'une réunion d'information sur les ovnis et il était clair que l'objet intéressait la Défense au plus haut point parce qu'il était de toute évidence capable de performance que notre technologie ne nous permettait pas. Le ministère de la Défense est bien décidé à minimiser l'incident. Il y a un document intéressant émanant du service de presse du ministère de la Défense sur la conduite à adopter au cas où ces photos se retrouvaient dans les journaux et qu'on leur posait des questions. On leur demande entre autres de dire qu'ils ont bien examiné les photos mais qu'ils ne sont parvenus à aucune conclusion définitive sur la nature de l'objet. Et si les journalistes se montraient trop pressants il devait répondre que tous les cas d'observation d'ovnis reçus au ministère étaient adressés au service responsable de la Défense anti-aérienne du Royaume-Uni. A l'époque où il travaillait au ministère Nick Pope avait un agrandissement de la photo sur le mur de son bureau jusqu'à ce qu'un jour son supérieur la retire. On ne peut pas écarter l'éventualité d'un prototype d'avion espion américain top secret. Mon chef de service s'en est en tout cas persuadé. Pour lui c'était un drone ou un avion secret et il m'a demandé de la retirer. On sait grâce au dossier qu'on s'interrogeait beaucoup en interne sur l'éventualité d'un avion espion appartenant aux Américains et pourquoi si c'était le cas il n'avait pas demandé d'autorisation avant de faire voler cette chose dans notre espace aérien. Pour Mark Pilkington les événements de l'époque ne sont peut-être pas étrangers à l'affaire. Peut-être a-t-on pris l'objet pour ce qu'ils n'étaient pas. C'était juste deux jours après le début de la première guerre du Golfe à un moment où il y avait de toute évidence d'importants déploiements de moyens aériens en direction du Moyen-Orient et le Royaume-Uni servait de base d'approvisionnement ou de lancement pour un grand nombre de ces avions. Comme Churchill 40 ans plus tôt le ministère de la Défense est visiblement inquiet de la réaction de l'opinion publique. Aurait-il fait disparaître les photos de Piclochry pour étouffer l'affaire ? Il est possible que le ministère de la Défense ait détruit ces images. Soit parce qu'il pensait que c'était un avion espion américain chose qu'on préférait nous cacher de toute évidence soit parce qu'il n'avait effectivement pas la moindre idée de ce que c'était et qu'il aurait été trop embarrassant pour eux d'admettre qu'il y avait dans notre espace aérien des choses bien plus rapides et maniables que nos propres appareils pour lesquels nous n'avions en plus aucune explication. Reste que toute cette affaire repose il faut quand même le souligner sur une image en noir et blanc extrêmement floue qui pour autant que je sache pourrait tout aussi bien être l'oeuvre d'un enfant de 6 ans. Pilkington est toujours à la recherche des photos originales dans l'espoir de découvrir ce qui a bien pu mettre la défense britannique à aussi rude épreuve. Non moins de 6 ans plus tard une autre affaire similaire déclenchera une vaste enquête militaire et remettra en cause la position même du secrétaire d'état à la défense. En 1996 le ministère de la défense se retrouve embarqué dans une nouvelle affaire d'ovni repérée cette fois dans le ciel d'East Anglia. Une affaire qui impliquera la police la gendarmerie maritime et la Royal Air Force et où le secrétaire d'état à la défense en personne sera interpellé sur son inaction. Je suis très préoccupé par un incident survenu près des côtes d'East Anglia relatif à un objet volant non identifié dont la présence a été corroborée par plusieurs radars militaires. Pourquoi n'avons-nous pas envoyé nos chasseurs ? Cette affaire qui sèmera la panique jusqu'au sommet de l'état débute par une calme soirée d'octobre sur la côte est du Royaume-Uni. L'information est d'abord venue des services de police comme l'indique l'extrait suivant. La police signale au petit matin d'étranges lumières rouges et vertes tournoyant dans le ciel au sud-est de Skegness. Il semble qu'elles soient très hautes dans le ciel juste au-dessus du Wash. Les agents appellent le commissariat de Skegness pour signaler les lumières. J'ai tout de suite appelé le centre de commandement de Skegness qui a prévenu la gendarmerie maritime de Yarmouth pensant qu'il s'agissait d'un incident qui s'était produit en mer. Nous avons eu un appel vers 3h15 hors local de la police de Skegness qui nous signalait la présence de cette lumière au sud-est de la ville. Nous ne savions pas ce que c'était à ce moment-là mais nous avons immédiatement prévenu les radars de la défense antiaérienne pour savoir s'ils avaient repéré quelque chose de leur côté. L'appel passe par la base de Neatis Head le centre de défense antiaérien le plus important du sud de l'Angleterre. Le radar de Klaxby signale un écho à 2 de 1 degré. Un radar a détecté la présence d'un objet qu'ils n'ont pas identifié mais qui n'était pas un avion. L'écho radar et les étranges lumières signalées non loin de Skegness auraient-ils la même origine ? Un vent de panique souffle sur la ville et la police reçoit des dizaines d'appels. Non, ils ne sont pas en train de nous envahir. Un appel est lancé à tous les navires pour savoir si les lumières sont visibles depuis la mer. Un tanker répond. Conocoast à Yermos signalons un groupe de lumières au-dessus de l'estuaire. Le navire qui a appelé le Conocoast se trouvait dans cette zone tout près. À 3h50 l'agent Leyland monte sur le toit du commissariat de Skegness et filme les lumières pendant 5 minutes. Il n'y en a désormais plus qu'une de couleur blanche et en position stationnaire. dans les milieux ufologues la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Il y a eu des fuites et la transcription des propos échangés entre la gendarmerie maritime, la police et le chalutier s'est retrouvée sur le bureau d'un journaliste. L'affaire a soudain pris de telles proportions qu'elle est arrivée aux oreilles d'un député de la région. L'affaire prend une telle ampleur que le député travailliste local Martin Redmond s'en mêle et interpelle les pouvoirs publics. Martin Redmond disait « On a des policiers qui voient des ovnis, des officiers de la Royal Air Force qui les suivent sur leur radar et on n'est pas fichu d'envoyer un avion sur place pour voir ce qui se passe. » Voici une copie de la lettre envoyée par Martin Redmond au secrétaire d'État à la Défense Michael Portillo dans laquelle il dit « Je suis très préoccupé par un incident survenu près des côtes d'Istanglia relatif à un objet volant non identifié dont la présence a été corroborée par plusieurs radars militaires. » Si j'aimerais évidemment savoir ce que c'était, ce qui me préoccupe le plus, c'est la pagaille que cet incident semble avoir semée. Il met directement en cause le ministre de la Défense. « Pourquoi n'avez-vous rien fait ? Que faisait la Royal Air Force ? » Ce que la Royal Air Force n'a évidemment pas du tout apprécié. La lettre provoque un véritable scandale. Le ministère de la Défense va même jusqu'à diligenter une enquête pour savoir pourquoi la Royal Air Force n'a rien fait. Doug Robb était responsable des opérations ce soir-là. Et les conclusions de l'enquête du ministère de la Défense que nous lui avons montré ne l'ont guère surpris. Cette carte indique l'emplacement des radars autour de Boston cette nuit-là. Et il est précisé ici que c'est le radar de Klaxby qui a repéré l'objet. L'objet était immobile sur Terre. Et après enquête, on a conclu qu'il s'agissait du clocher de l'église de la paroisse, le Boston Stump comme on l'appelle ici. Le coupable tout désigné pour le ministère de la Défense. L'église, connue dans les milieux aéronautiques sous le nom de Boston Stump, apparaît parfois sur les écrans radars selon le type de propagation utilisée. Ils ont dit que le phénomène n'avait rien à voir avec les lumières stationnaires très vives que la police et l'équipage du tanker avaient vu entre Boston et Segnes. Le rapport conclut rien ne justifiait l'envoi de chasseurs de la Royal Air Force. N'en déplaise au député Martin Redmond. On déclenche la procédure dans le cas d'un appareil qui arrive à grande vitesse mais on n'envoie pas un chasseur sur un objet fixe sur Terre qui plus est. On ne peut pas parler de menace. Si l'objet repéré par le radar était bien l'église, qu'en est-il des mystérieuses lumières aperçues par la police et l'équipage du tanker ? Le ministère de la Défense a minutieusement examiné les images tournées par l'agent Leyland. Cela fait penser à un lointain corps céleste. Le ministère de la Défense a fait analyser les images par l'Observatoire Royal de Greenwich. Nous avons montré à l'astronome et ufologue Jan Ritpath les conclusions de l'observatoire et les images vidéos que le ministère de la Défense conservait dans ses archives depuis 1996. Quand on regarde les images tournées par la police, on voit un point lumineux très brillant, parfaitement immobile. Et si certains y ont vu un ovni, c'est bien la preuve que même un témoin de bonne foi peut se tromper et prendre un corps céleste particulièrement lumineux pour ce qu'il n'est pas. Et le plus souvent, c'est la planète Vénus. On l'a d'ailleurs surnommée la reine des ovnis car c'est le corps céleste le plus lumineux après le soleil et la lune. Et ça pourrait très bien être ce que les policiers ont vu. Quant aux couleurs attribuées aux lumières, il a là aussi son idée sur la question. Souvent, quand on zoome avec une caméra, l'image devient totalement floue. Et le fait que la lumière prenne ici des formes étranges vient du diaphragme de l'objectif. Mais cela n'explique pas ce que l'équipage du tanker a pu voir. D'après l'enquête du ministère de la Défense, la lumière aperçue par les marins ne venait pas de la planète Vénus mais d'une autre direction, ce qui laissa les enquêteurs perplexes. Ces lumières restent inexpliquées. Pas pour Ian Ritpath qui a beaucoup réfléchi à la question. Ce que les hommes à bord du tanker ont vu au nord était, à mon avis, une autre étoile très lumineuse, Vega, connue pour ses scintillements multicolores. Mais si cette affaire a pris de telles proportions, c'est d'après David Clark pour une raison bien précise. Ça s'est passé en 1996, l'année où la série X-Files battait de records d'audience en Angleterre. Et curieusement, c'est aussi l'année 1996-1997 où on a enregistré le plus grand nombre d'observations d'OVNI depuis 1978. Faut-il classer l'affaire ? Ou connaîtra-t-elle de nouveaux coups de théâtre comme la célèbre affaire aux multiples rebondissements connus sous le nom de Roswell Gallois ? 1974, au nord du Pays de Galles. Des milliers de témoins font état d'une violente secousse sismique et d'étranges lumières tombant du ciel. De l'avis de certains ufologues, il s'agirait d'un crash d'OVNI, affaire que le gouvernement aurait depuis cherché à étouffer. Il y a eu une terrible explosion et une violente secousse qui a fait trembler toute la maison. J'ai eu l'impression que ça passait juste au-dessus de nous. J'ai cru que la maison allait s'effondrer. J'ai vu des lumières tomber du ciel là-bas, au-dessus des montagnes. 24 janvier 1974, à 21h50, heure GMT. Cinq corps incandescents sont aperçus dans le ciel. De nouvelles révélations viennent de remettre l'affaire sur le devant de la scène. Désigné comme le principal témoin de l'incident de Burwin, Hugh Lloyd, fils d'agriculteur, avait 14 ans au moment des faits. Il était 20h30 quand Hugh et son père ont senti la violente secousse qui fit trembler toute la maison. Près de 40 ans plus tard, Hugh se souvient de ce jour comme si c'était hier. Il y a d'abord eu un bruit sourd et tout de suite après, la maison s'est mise à trembler violemment. La lumière a vacillé et l'image de la télévision a disparu. Il n'y avait plus que de la neige sur l'écran. On était morts de trouille et on n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. Enoch a dit il a dû y avoir une explosion et le téléphone s'est mis à sonner. C'était les voisins qui voulaient savoir si on avait ressenti la même chose. Et puis une vingtaine de minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. Bonsoir. Bonsoir. C'était un agent de police. Il nous a dit qu'on leur avait signalé un accident aérien du côté de Burwin. et qu'il avait besoin de notre Land Rover pour s'y rendre. Comme je n'avais que 14 ans, j'ai dit à Enoch il vaut mieux que ce soit toi qui conduise. On a roulé sur un peu plus d'un kilomètre en direction des montagnes et on s'est arrêté. On est sortis de la voiture avec les torches. Tout était calme. Il faisait tellement noir qu'on n'y voyait rien. Répartissez-vous les torches ? Un des policiers a dit « Il n'y a rien. C'est trop calme pour qu'il se soit passé quelque chose ici. Autant que vous rentriez. » On a fait demi-tour et au moment où on arrivait à la voiture, on a vu une lumière très vive. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Au-dessus de la vallée, juste derrière ces arbres, là-bas, à gauche, dans la vallée entre ces deux montagnes, une lumière très vive qui montait du sol. Une lumière vraiment ébruissante. On voyait bien qu'elle montait du sol mais on n'arrivait pas à voir d'où précisément parce qu'on ne voyait pas le fond de la vallée d'où on était. Ça ne ressemblait pas à un crash aérien. La lumière était trop blanche pour que ce soit un feu et ça n'a duré qu'une vingtaine de secondes tout au plus. Et ils ont eu beau chercher, ils n'ont jamais découvert la moindre trace d'accident aérien. Comment expliquer cette lumière ? L'ufologue Andy Roberts a passé des années à enquêter sur cet incident. S'il ne croit pas vraiment à la thèse extraterrestre, il admet qu'il existe un véritable mystère autour de cette affaire. Quand Patty Vance, une infirmière d'un village des environs, a entendu l'explosion, elle a tout de suite pensé à un accident aérien. Et comme elle était infirmière et qu'elle avait du matériel médical, elle a décidé de se rendre immédiatement sur place pour venir en aide aux blessés en attendant que les secours arrivent. Patty Vance et ses deux filles sont à environ 6 km de l'endroit où se trouve Hugh Lloyd. quand la violente secousse se fait sentir. Qu'est-ce que c'est ? On aurait dit un avion. Elle a pris sa voiture avec ses deux filles et elle a roulé pendant une quinzaine de minutes sur la départementale, pensant voir surgir une épave d'avion en feu à chaque instant. C'est la route qu'elle a prise ce soir-là, une route qu'elle connaissait bien et qui ne lui posait aucun problème, même de nuit. Elle arrivait dans l'autre sens et au détour de ses arbres, là-bas, elle a eu la surprise de découvrir sur la gauche non pas une scène de crash aérien, mais une énorme boule de lumière qui passait du rouge au blanc, puis orange. La source lumineuse est bien trop loin de la route pour pouvoir parcourir la distance à pied. Abasourdi, Patty Vance et ses deux filles restent à maman dans la voiture à regarder l'étrange boule de lumière changer de couleur. Près de cette boule, grosse comme la moitié de la Lune, elle a vu s'agiter des torches et des phares de voiture. Elle n'a pas vraiment compris ce qui se passait, mais comme visiblement ce n'était pas un crash aérien et que la situation avait de toute évidence déjà été prise en main, allait rentrer chez elle, mais elle ne sait toujours pas ce qu'elle a vu. Malgré l'arrivée de mystérieux hommes en noir censés faire la lumière sur cette affaire, Patty Vance et Hugh Lloyd ne sauront sans doute jamais ce qu'ils ont vu cette nuit-là. L'étrange boule de lumière aperçue par Patty Vance et Hugh Lloyd en 1974 fait désormais partie du folklore ufologique. Et rien dans les dossiers du ministère de la Défense ne semble vouloir éclaircir ce mystère, qui décidément résiste à toute tentative d'explication. Peu de temps après l'incident, des chercheurs de l'Institut d'études géologiques britanniques furent dépêchés sur les lieux pour enquêter sur la secousse sismique. Juste après le tremblement de terre, nous avons reçu pas mal de témoignages pas tous très cohérents sur l'endroit exact où les lumières avaient été aperçues. J'ai donc envoyé une équipe pour interroger les gens sur place sur ce qu'ils avaient vu, entendu et ressenti. Dans la légende de Berwyn, les hommes de l'Institut d'études géologiques britanniques, aux allures de fonctionnaires et tout de noir vêtus, ont été surnommés les hommes en noir. Certains semblaient trouver notre démarche suspecte et ont nous regardé d'un drôle d'air comme si nous, humbles chercheurs de l'Institut d'études géologiques, avions quelque chose à voir avec les étranges événements qui s'étaient passés dans la région. Nous avons retrouvé dans les dossiers du ministère de la Défense le compte-rendu de Chris Browitt sur son entretien avec l'infirmière Patty Vance. Dans le compte-rendu que j'ai rédigé à l'époque, Patty Vance disait qu'elle avait effectivement ressenti la secousse, mais qu'elle avait surtout eu très peur d'une lumière qu'elle avait vue dans le ciel. Une grosse boule de lumière d'un rouge incandescent. Ça, c'est la photocopie d'une carte que nous avons beaucoup utilisée lors de nos déplacements. Elle nous permettait de localiser l'endroit où l'interview avait eu lieu et de savoir ce que la personne avait vu, entendu et ressenti à cet endroit précis. La découverte de cette carte conservée dans les archives du ministère de la Défense a été une véritable révélation. On y voit que les lumières aperçues par Patty Vance et Hugh Lloyd sont apparues simultanément à un endroit très précis. L'ufologue Andy Roberts est retourné à l'endroit où Patty Vance et ses filles avaient vu la boule de lumière en 1974. Le même endroit où elle a raconté son aventure à Andy Roberts en 1998. Quand j'ai amené Patty Vance ici en 1998 et qu'elle m'a raconté son histoire, je l'ai prise en photo. Une photo où elle montre du doigt l'endroit où elle a vu ce qu'elle a vu en 1974. et on voit qu'elle indique cette direction là où la police et les agriculteurs sont eux-mêmes venus voir ce qui se passait. Patty Vance était sur la route qui va de Longenock à Welshpool qui se trouve juste là derrière ces arbres là-bas. Donc si elle était à cet endroit-là, elle a sûrement vu la même chose que nous parce que c'est pile dans l'alignement. Je suis sûr et certain qu'elle a vu les mêmes lumières que nous. On découvre dans les dossiers la piste privilégiée par le ministère de la Défense pour expliquer l'explosion et les mystérieuses lumières. Les recherches menées dans la zone concernée n'ont montré aucune trace d'impact. De l'avis de l'organisme britannique de météorologie, il pourrait cependant s'agir d'un bolide, à savoir un météore qui se désintègre pendant sa chute dans l'atmosphère. Selon une enquête menée parallèlement par la Société britannique d'astronomie, il est probable que le météore se soit désintégré au-dessus de Manchester et que son apparition ait été précédée à 20h30 par une secousse sismique dans les montagnes de Berwyn, n'ayant aucun lien avec la chute du météore. Le rapport fait donc état de deux événements distincts qui, par le plus grand des hasards, se sont produits la même nuit. Un météore qui se désintègre dans l'atmosphère et une secousse sismique. Cette incroyable coïncidence, deux phénomènes naturels distincts, un météore et une secousse sismique se produisant simultanément, peut-elle expliquer à elle seule le mystère de Berwyn ? Pour les partisans de la piste ufologique, il est évident que non. Les dossiers ne répondent tant rien à la principale question soulevée par cette affaire, d'où provenait cette lumière montant du sol ? Ce que Pat Evans a vu reste un mystère. Je n'imagine pas une seconde qu'il puisse s'agir d'un ovni, encore que, dans le cas présent, il faudrait d'ailleurs plutôt parler d'un objet terrestre non identifié. Le mystère reste entier. Qu'on ait voulu privilégier la piste extraterrestre ou la thèse plus rationnelle du tremblement de terre et des météores, il faut quand même bien admettre que nous ne savons toujours pas ce qui a bien pu émettre cette lumière pendant au moins dix bonnes minutes. Peut-on aujourd'hui parler d'affaires classées face à toutes ces questions restées sans réponse ? Je pense que l'affaire Berwin est loin d'être classée aux yeux du grand public. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sont convaincus que l'ouverture de ces archives fait même partie d'une campagne de désinformation de la part du ministère de la Défense qui continue à vouloir nous cacher la vérité sur les ovnis. À terme, le ministère de la Défense s'est engagé à rendre tous les dossiers ovnis publics. Mais nous dévoilera-t-il vraiment tous ces secrets ? Et sommes-nous réellement prêts à ne plus croire aux ovnis ? Pour certains, les ovnis sont parmi nous et ce, pour un long moment encore. Jusqu'à ce que les vrais extraterrestres débarquent sans doute. Il y a des gens qui disent que si on nous distille ces informations au compte-gouttes, c'est pour nous préparer au jour où on nous annoncera que ces choses existent vraiment. sont réelles Sous-titrage ST' 501